... Nous avons su allier une compétence historique dans le domaine de l'horlogerie, puisque Dixie Microtechnique est issue, comme beaucoup d'entreprises régionales du monde horloger, et donc des compétences nouvelles dans le domaine du biomédical. Nous avons aujourd'hui plusieurs ingénieurs biomédicaux qui assistent nos ingénieurs développeurs dans le domaine du développement des dispositifs. Nous nous sommes associés également à les compétences de neurochirurgiens, de chercheurs dans le domaine de la chirurgie de l'épilepsie, qui est le cœur de notre activité. Tous les ingénieurs de notre bureau d'études assistent régulièrement à des interventions chirurgicales. Ils sont auprès des praticiens pour amener la compétence technique nécessaire aux dispositifs qu'utilise le praticien. Nous sommes en fait le mécanicien du praticien. Plus le projet est ambitieux, plus nous avons besoin de nous associer à des gens qui ont des compétences complémentaires aux nôtres. Nous sommes malgré tout des micro-mécaniciens, des micro-techniciens, mais nous ne pouvons pas avoir en interne un certain nombre de ressources scientifiques qu'on va trouver dans les laboratoires. Je dirais qu'à l'avenir, comme aujourd'hui et comme hier, notre vocation, c'est de suivre l'évolution des procédures médicales et l'évolution des techniques, que ce soit chirurgicales ou médicales. Demain, on évolue vers le mini, voire le non-invasif. Aujourd'hui, il faut malgré tout percer, voire enlever un volet osseux pour accéder au cerveau. L'objectif demain, c'est de ne plus, dans un premier temps, ouvrir de volets osseux. Dans un douzième temps, peut-être ne plus percer.